Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité à ce colloque. Je suis philosophe de formation et de profession et j'enseigne effectivement la philosophie des techniques et l'éthique des techniques à l'UTC. Et j'ai travaillé dans le passé ces dernières années sur cette notion de médecine personnalisée. Je suis passé un peu à autre chose aujourd'hui, mais vous allez voir, je reste quand même encore intéressé par ce domaine et en particulier que je vais aborder aujourd'hui sous l'angle d'un concept d'apparition assez récente, enfin une dizaine d'années, qui est l'exposomique et que je vais essayer de regarder et d'analyser dans le prolongement ou en tout cas dans le champ de la médecine de précision. Et vous allez voir de quoi il s'agit. Alors cette expression de médecine de précision, aujourd'hui, c'est de constater qu'elle est préférentiellement utilisée à la place de celle de médecine personnalisée pour désigner l'évolution de la médecine vers l'adaptation. Comme ça a été très bien dit ce matin, adaptation fine des diagnostics, des prescriptions thérapeutiques, du pronostic aux caractéristiques, avant tout génétiques de chaque patient. D'ailleurs, l'expression de médecine personnalisée avant la fin des années 90 était très peu employée. Il allait de soi que la médecine était personnalisée et on trouve une première formulation, enfin à ma connaissance, de cette expression dans son sens de médecine génomique, utilisant ces nouvelles technologies du génome, d'analyse et de diagnostic moléculaire dans un article qui était consacré à expliquer la mise en place et le fonctionnement d'un consortium à la fin des années 90, donc qui est un consortium de pharmaceutiques, entre autres, et qui avait pour objectif de cartographier les principaux polymorphismes nucléotidiques simples. Donc, et à des fins de mise au point de nouveaux médicaments. Et donc, on est très clairement dans le programme génome humain, dans le projet de séquençage du génome humain. Et ça a donné l'impulsion à cette médecine personnalisée. À partir des années 80, fin des années 90, mais surtout début des années 2000, milieu des années 2000, cette expression de médecine personnalisée a suscité de vives controverses et, d'une certaine manière, le philosophe Gilles Deleuze, alors avant la période dont on parle, mais pas très loin, pas très longtemps avant, avait presque anticipé finalement la teneur générale de ces controverses en faisant remarquer que, dans un texte que vous pouvez trouver dans cet écrit, un post-scriptum sur les sociétés de contrôle, la nouvelle médecine sans médecin ni malade, qui dégage des malades potentiels et des sujets à risque, ne témoigne nullement d'un progrès vers l'individuation, comme on le dit, ou la personnalisation, on dirait aujourd'hui, mais substitue au corps individuel ou numérique le chiffre d'une matière « individuelle » à contrôler. Donc, individuel, c'est un néologisme, évidemment, forgé par Deleuze dans ce contexte. Et ça signifie qu'on n'en finit pas de défaire des ensembles, on perd le patient et on détricote jusque dans le détail des mécanismes moléculaires de voie de signalisation et des interactions intracellulaires. Effectivement, dans le milieu des années 2000, des gens ont fait entendre une voix différente, en quelque sorte, sur la médecine personnalisée, en faisant remarquer que jamais la personne ne pouvait être trouvée dans les molécules et que, par conséquent, il fallait bien retrouver le sens de la médecine comme technique de la personne, centrée sur la personne. Et cette notion de médecine personnalisée a fini par susciter énormément de malentendus. Des enquêtes ont été faites auprès de patients, auprès de citoyens et ont révélé qu'effectivement, l'acception, la compréhension que les gens avaient de cette expression était extrêmement variable, très hétérogène et qu'il fallait agir, au moins sur le plan de la sémantique, pour essayer de lever ces malentendus. Et il me semble qu'assez rapidement, finalement, cette notion de médecine de précision s'est progressivement imposée ou en train de s'imposer par la volonté, justement, de lever ces malentendus qui ont été suscités par la médecine personnalisée, puisque la médecine de précision, on l'a très bien vu, s'occupe avant tout de l'efficacité des techniques médicales, en particulier médicamenteuses à l'ère des données massives. Elle s'occupe de traiter des individus à une échelle qui est souvent celle des processus intracellulaires, donc dans l'ordre biologique, la médecine de la personne, la médecine personnalisée ou médecine centrée sur la personne, comme on dit aussi, désigne alors plutôt la médecine en tant qu'elle à faire, non pas seulement à des organismes à réparer ou à soutenir seulement, mais aussi à des personnes, justement. Et on voit, on a vu, revenir, pardon, j'anticipe un peu trop, revenir des partages assez classiques entre l'individu, c'est-à-dire le fait, donc accessible à l'intervention technique et la personne, ce qui est de l'ordre des valeurs, donc entre le fait et la valeur, entre le cure et le care, c'est-à-dire entre deux dimensions qui, traditionnellement, sont associées à la médecine et mises en tension. Donc, le malentendu semble lever, médecine de précision d'un côté pour parler, justement, de ses évolutions technologiques, et puis médecine de la personne pour dire que la médecine n'est pas simplement, évidemment, le traitement de corps, mais le soin apporté à des patients. Tout le monde peut être satisfait. La médecine personnalisée, finalement, enfin, les débats sont pacifiés. Alors, à cela, je ferais remarquer qu'il y a quand même un problème, c'est que la médecine de précision a un périmètre qui s'étend désormais, en tout cas prétend s'étendre désormais à toutes les dimensions de la vie individuelle et personnelle. Et ces zones témoignent la montée en puissance dans les années 2010 pour l'essentiel de ce nouveau concept que j'ai évoqué tout à l'heure, et qu'il faut rattacher, me semble-t-il, à la médecine de précision, à savoir l'exposomique. Alors, qu'est-ce que l'exposomique ? C'est une approche globale qui entend agréger le plus de données possibles relatives aux expositions environnementales, alors expositions à des polluants de toutes sortes, à des facteurs psychosociaux également, et relatives aussi aux réponses de l'organisme à ces expositions, le tout en vue de proposer à la fois des modèles explicatifs, des processus physiopathologiques, ainsi que des stratégies préventives ou curatives. Ce terme d'exposomique a été proposé pour la première fois par Christopher Paul Wilde, qui est un épidémiologiste du cancer, et qui définit l'exposome comme, je le cite, entre guillemets, « tout ce qui n'est pas génétique ». Paul Wilde faisait remarquer dans cet article séminal, de 2005, que beaucoup d'argent avait été mis sur le séquençage du génome, et que moins d'argent avait été mis sur d'autres technologies d'analyse, de compréhension, des autres niveaux de complexité du vivant, en particulier le protéome, et qu'il fallait rééquilibrer les choses, l'exposome désignant précisément l'analyse exhaustive, globale, de tous ces facteurs d'exposition, donc tout ce qui n'est pas génétique, donc ça va de l'épigénétique, du microbiote, jusqu'à, vous allez le voir dans les définitions, aux expositions psychosociales les plus larges. C'est un terme qui, dans les premières années, 2005, 2006, 2007, reste assez confidentiel, en revanche, depuis 2010, il a pris une extension, enfin, il suscite de plus en plus d'intérêts, et par exemple, dans la loi française de modernisation du système de santé de 2016, on le voit apparaître, et donc, l'identification de ces déterminants s'appuie sur le concept d'exposome, entendu comme l'intégration sur la vie entière de l'ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé humaine. Le CDC américain définit ainsi l'exposome, donc j'ai donné la citation en anglais, mais je vous laisse lire cela, en français, c'est donc la mesure de toutes les expositions auxquelles un individu est soumis, tout au long de sa vie, y compris avant sa naissance, donc ça commence dans le ventre maternel, et en vue précisément de déterminer des stratégies préventives, éventuellement d'accompagnement des personnes, pour éviter que ne surviennent les maladies. A partir de là, de cette première définition, je vais essayer de montrer que l'exposomique, entendu dans ce sens extrêmement large, récupère les ambiguïtés qui étaient celles de la médecine personnalisée, avant justement que certaines propositions viennent essayer de pacifier les choses, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Dans le contexte de la biologie et de la médecine, dites parfois post-génomiques, comme vous le savez, l'accent est mis sur l'importance de l'environnement dans l'éthiologie des maladies chroniques. Il y a une citation qui est bien connue, qui est due à Ken Holden, qui était directeur dans les années 90 du National Institute of Environmental Health Science, et qui disait en substance « Gens load the guns, the environment pulls the trigger », c'est-à-dire les gènes chargent le revolver, l'environnement appuie sur la gâchette, autrement dit, les facteurs environnementaux qui restent à déterminer, modulent l'expression des gènes, les mécanismes transcriptionnels, traductionnels, post-traductionnels, et donc par voie de conséquence, l'activité des protéines et des enzymes dans la cellule. Les facteurs respectivement génétiques et environnementaux ne sont pas supposés exercer leur action séparément, mais ce sont ces interactions même, gènes-environnement, qui déclenchent les processus physiopathologiques et qu'il faut donc identifier et caractériser. Ce terme d'environnement, qui a été prononcé aussi ce matin, a ou demeurant dans cette littérature un périmètre assez indéfini, en tout cas extrêmement large, au sens où on ne peut pas vraiment faire le décompte exhaustif de tout ce qui recouvre, puisqu'on va trouver à la fois les polluants de toutes sortes, dans l'air, dans l'eau, dans la nourriture, les habitudes de vie, consommation de tabac, d'alcool, activité physique, des processus intra-organiques, comme les mécanismes épigénétiques, les activités du microbiote intestinal, mais aussi des facteurs tout à fait généraux, sociaux, politiques, économiques. Donc, c'est une liste indéfiniment ouverte. Tout ce qui n'est pas génétique ne peut pas être circonscrit de manière définitive et de façon exhaustive à un moment donné. On trouve même dans ces facteurs d'exposition le bruit, l'exposition aux champs magnétiques, le stress psychosocial, c'est-à-dire des facteurs qui sont quand même difficilement quantifiables, même si pas complètement incantifiables ou non quantifiables. Et de même, dans certaines définitions, on va trouver la qualité des interactions sociales en général. Par conséquent, l'exposome est défini comme tout ce à quoi un individu est exposé tout au long de sa vie et qui peut affecter sa santé avec une vraie surenchère dans ce domaine. Puisque certains, comme Osdémir, qui est directeur du journal Omix, va jusqu'à intégrer dans l'exposome, outre le microbiome, outre les conditions externes de température, de polluants, etc., va intégrer, je le cite dans le texte, les politiques d'innovation, la dynamique des marchés boursiers, les valeurs humaines, human values, tout ça fait partie de l'exposome et doit faire l'objet d'une mesure, enfin, Osdémir n'explique pas comment, mais human values, political power, donc le pouvoir politique, social norms, les normes sociales qui gouvernent l'existence des individus dans une société donnée, that collectively shape, donc qui façonne the human host, spatially and temporally, donc qui façonne l'autre humain, l'individu. Bref, donc vous voyez que l'exposome recouvre des choses qui ne se limitent pas du tout aux données physico-chimiques objectives, quantifiables, mais qui s'élargit aux normes, aux valeurs sociales, c'est-à-dire à des dimensions de l'existence qui touchent de très près à la fabrique des personnes, et pas simplement des corps, les valeurs, les normes, etc. Les données objectives elles-mêmes, le fait de chercher à mesurer des polluants toxiques, sont des produits toxiques, sont elles-mêmes en quelque sorte indissociables de considérations normatives, puisqu'il s'agit de facteurs d'exposition dans des milieux professionnels ou urbains qui résultent directement de choix politiques et qui doivent être discutés. Donc, première constatation, dans son acception actuelle et admise, et avec cette surenchère que j'ai indiquée, l'exposomique recouvre ce qui est de l'ordre du fait et ce qui est de l'ordre de la valeur, ce qui est de l'ordre de l'individu ou du corps à soutenir dans son existence biologique et ce qui est de l'ordre de la personne façonnée par ses conditions d'existence sociale et politique. Christopher Wilde, dans le papier que j'ai évoqué, insiste très lourdement sur le fait que l'exposomique a une pertinence davantage épidémiologique qu'individuelle. C'est un épidémiologiste et lui, il ne considère pas que l'exposomique est la pointe avancée en quelque sorte ou le fer de lance de la médecine personnalisée, mais plutôt d'une approche épidémiologique des situations et il la rattache plutôt à des questions de santé publique, c'est-à-dire que l'exposomique, selon lui, doit conduire à discuter des choix politiques et à guider l'action publique. C'est-à-dire que si on suit Christopher Wilde, Christopher Paul Wilde, l'exposomique est une discipline qui doit être reconnue dans sa portée réflexive, dans sa portée critique, des choix politiques sociaux qui sont faits à un moment donné et qui doivent pouvoir éclairer à la fois les citoyens et les décideurs sur ce qu'il convient de faire. Alors, cela étant dit, malheureusement, pour ainsi dire, il me semble que l'exposomique n'ait pas vraiment pris la voie indiquée par Christopher Paul Wilde, c'est-à-dire la voie de cette épidémiologie à caractère critique. Et pour le discuter, je vais me référer à un ouvrage qui a paru en 2006. Avant cela, peut-être pour résumer, vous avez ce schéma qu'on peut trouver facilement sur Internet et qui résume l'ambition qui paraît quand même assez démesurée de l'exposomique, qui a pour vocation d'intégrer dans des modèles explicatifs et d'action les facteurs extrêmement hétérogènes, depuis donc les facteurs intracellulaires ou intranucléaires jusqu'à toutes sortes de facteurs externes. Il m'est venu, en voyant cette image, j'ai pensé immédiatement à cette autre image bien connue qui est l'homme de Vitruve dessinée par Léonard de Vinci. Et on a peut-être cette même ambition alors qu'il était au service d'une pensée humaniste, mais enfin d'une visée de perfection peut-être dans la représentation ou la compréhension de l'être humain. Donc ça, j'ai cité. Voilà la citation d'Oldemir. Et l'ouvrage dont je voudrais parler maintenant, en revenant peut-être un petit peu en arrière, c'est-à-dire en 2006, quasiment l'année où Christopher Polvoi a fait paraître son article. Donc, pareil, un ouvrage assez volumineux qui entend être le premier à couvrir, enfin, par les papiers qu'il réunit, à couvrir intégralement tous les aspects, les enjeux des interactions entre gènes et environnement. Donc, effectivement, un certain nombre de sujets sont abordés dans ce livre, mais le terme d'exposomique n'est pas mentionné. C'est ce que je disais. C'est un terme récent à l'époque qui est encore confidentiel et ce n'est pas celui qui est retenu. Le terme qui est retenu, c'est celui d'éco-génétique. Éco-de-génétiques. Donc, voilà un nouveau terme qui n'est pas une invention des auteurs, mais qui est un concept proposé au début des années 70. Donc, il faut revenir encore en arrière pour essayer de comprendre ce qui se joue dans ces nouvelles approches par le généticien Georges Brewer dans un papier que j'ai indiqué ici. Et dans ce texte qui est très court de Brewer, qui fait trois pages, mais qui est un texte très dense, Brewer part du constat qu'un environnement donné n'a pas le même effet sur tous les individus qui sont exposés. Certains vont développer telle ou telle maladie, d'autres non, ou bien ils développeront d'autres phénotypes. Alors, c'est évidemment quelque chose qui est bien connu à l'époque. Nous ne sommes pas tous identiques sur le plan génétique. Certaines de ces différences intérêts individuels expliquent des réponses, elles aussi différentes aux mêmes facteurs d'exposition. Ce n'est pas nouveau et c'est même tout à fait attesté depuis les années 50 pour ce qui concerne les médicaments. C'est le domaine de la pharmacogénomie qui se développe à cette époque ou à partir de cette époque avec l'étude des corrélations entre variants génétiques et réponses à des médicaments. Donc, vous avez ici, mais je ne vais pas m'attarder, en tout cas, deux papiers, en tout cas celui de Motulski en 57 qui est le premier papier, un papier séminal qui relate trois cas de corrélation entre médicaments et génétiques. Et puis, la première monographie sur le sujet du généticien allemand Werner Kahlo qui marque peut-être l'acte de naissance de cette... Ces textes-là marquent l'acte de naissance de la pharmacogénétique qui s'institutionnalise. Il y a une première grande conférence internationale en 67 qui est organisée à New York. Bref, lorsque Brouwer introduit ce terme d'éco-génétique, sa référence est très clairement, très explicitement la pharmacogénétique qui est désormais bien institutionnalisée. Ce que veut faire l'éco-génétique, c'est étendre au-delà des médicaments l'étude de ces corrélations entre gènes et facteurs d'exposition. C'est d'ailleurs exactement de cette façon que l'ouvrage de 2006 présente l'éco-génétique. Le problème, il y a quand même un petit problème qui est un grand problème, vous allez voir, c'est qu'une différence fondamentale sépare le texte de Brouwer et l'ouvrage de 2006. Dans l'ouvrage de 2006, on est dans cette biologie post-génomique, c'est après la complétion du séquençage du génome, la publication de la première séquence, l'éco-génétique est très clairement associée à l'existence de cette classe de variants génétiques dont j'ai parlé au début de l'exposé, les polymorphismes nucléotidiques simples ou d'un seul nucléotide. et l'éco-génétique est définie comme une investigation à grande échelle des corrélations entre facteurs d'exposition et plutôt cette classe de variants génétiques. Or, dans le texte de Brouwer, il est là aussi question, évidemment, de corrélation entre exposition environnementale et variants génétiques, mais le propos d'ensemble n'est pas du tout le même que dans l'ouvrage de 2006. Puisque Brouwer commence par poser une question tout à fait dérangeante, est-ce que les généticiens, les spécialistes de génétique humaine, ne sont pas en train de sérieusement négliger un domaine où ils devraient être totalement engagés avec d'autres scientifiques dans lesquels ils ont une large responsabilité de par leur expertise, ce domaine étant celui d'une meilleure compréhension des interactions entre l'humain et son environnement. On ne parle pas ici d'interaction entre gènes et environnement, on parle bien d'interaction entre l'humain et son environnement. Et Brouwer ajoute bien des gens, si on continue à le lire, y compris de nombreux scientifiques, pensent que nous faisons face à une crise environnementale d'une telle ampleur que c'est notre existence même qui se trouve menacée. Voilà le ton général du papier qui justifie, selon Brouwer, le développement de cette nouvelle discipline qu'il appelle de ses voeux et qu'il appelle l'éco-génétique. Donc l'éco-génétique, ça doit être la contribution de ses spécialistes de génétique humaine aux efforts pour surmonter une crise environnementale, c'est-à-dire pour reconfigurer, disons-le, selon des orientations moins destructrices, moins prédatrices, les relations des humains à leur environnement. L'éco-généticien est avant tout un scientifique engagé, préoccupé par l'avenir de l'humanité sur Terre et je dirais même des autres vivants, de l'ensemble des vivants. Le problème central, donc pour Brouwer, n'est pas tant de comprendre les corrélations entre gènes et environnement, c'est de réfléchir de manière critique et informée aux relations entre les humains et l'environnement. Il part du constat que notre environnement, il le dit comme ça, est façonné par notre activité technique, que cette activité développée dans le sens de l'industrialisation s'est traduite par la multiplication des nouveaux polluants qui affectent notre santé et que ce qui est en jeu aujourd'hui, ce sont les conditions d'existence des vivants humains sur Terre dans un contexte où ces derniers ont transformé l'environnement de telle façon que leur vie elle-même s'en trouve menacée. L'éco-génétique est dès lors partie prenante, selon Brouwer, d'une vaste entreprise de critique des choix politiques, des choix techniques des sociétés industrielles. C'est un texte très court, très dense, mais dont la tonalité est avant tout critique. Or, si on revient à l'ouvrage de 2006, eh bien, à force c'est de constater que ce ton de critique global a complètement disparu. c'est-à-dire critique de la façon dont nous, société industrielle, avons transformé l'environnement au point d'en faire un lieu potentiellement inhabitable pour les vivants que nous ne saissons pas d'être. Le ton est prioritairement techniciste désormais. Il s'agit d'identifier de bons biomarqueurs de corrélation écogénétique, pour reprendre le terme qui est celui encore de cet ouvrage de 2006, mais pour intervenir efficacement. Eh bien, il me semble que quelque chose donc a été perdu autour de l'écogénétique et que cette perte concerne aussi l'exposémique qui hérite en quelque sorte de la même ligne de fracture, fracture entre une vision finalement très politique et très critique de l'écogénétique telle que Bruyer l'avait imaginé et une vision plutôt très interventionniste, très techniciste, mais ayant perdu cette charge de critique sociale et politique telle qu'on le voit dans l'ouvrage de 2006. Wilde lui-même, Christopher Paul Wilde envisageait l'exposomique dans une perspective, comme je l'ai dit, épidémiologique. Or, des projets en cours concernant l'exposomique qui ont par ailleurs évidemment toute leur utilité et aboutiront sans doute à identifier des biomarqueurs de corrélation, enfin des biomarqueurs en tout cas à mettre en évidence des corrélations entre processus physiopathologique et exposition environnementale. Un projet comme celui-là qui est conduit par Vinéis, affiche clairement contrairement à l'optique de Wilde une démarche beaucoup plus individualisante qu'épidémiologique il me semble qu'il s'agit prioritairement de fournir des orientations pour un monitoring individuel, c'est pleinement assumé par Vinéis et en tout cas pas pour dénoncer des inégalités sociales de santé ou les ravages de l'industrialisation comme Brewer l'entendait. Donc j'en ai encore pour 6-7 minutes peut-être, 5 minutes alors je vais aller très vite. Quelques mots en 5 minutes pour illustrer sur des analyses plus précises cette dépolitisation de la question environnementale en santé publique en revenant à ce concept d'exposome donc Wilde dans le papier de 2012 dont j'ai indiqué la référence distinguait trois domaines dans l'exposome l'exposome interne l'exposome externe spécifique et l'exposome externe général donc le premier ce sont les processus intra-organiques le deuxième ce sont des expositions à des facteurs physico-jumiques ou biologiques externes comme des polluants chimiques des radiations des agents infectieux et l'exposition externe générale comprend toutes les influences d'ordre psychosocial qui s'exercent sur les individus et qui peuvent affecter leur santé comme par exemple le stress l'éducation la situation socio-économique l'environnement urbain cette tripartition de Wye ne fait pas l'unanimité et selon d'autres auteurs comme par exemple Rapaport et ses collègues l'exposition à des facteurs externes qui soient spécifiques ou généraux ne mérite l'attention que si elle a des répercussions dans le métabolisme c'est à dire qu'on ramène tout finalement à l'interne à l'exposomique au sens internaliste du terme l'exposomique étant en conséquence l'étude de la réponse de l'organisme humain à certains éléments du monde extérieur sous forme d'inflammation de strato-oxydative d'infection mais il s'agit de regarder les processus intra-biologiques enfin biologiques intra-corporels en particulier intracellulaires et dans le but d'identifier des biomarqueurs intermédiaires comme le dit Vinéis cette fois-ci c'est pas Rapoport mais on est un peu dans la même veine des biomarqueurs intermédiaires qui représentent directement ou indirectement des événements au sein du continuum qui lient exposition et maladie or il me semble que l'alternative entre ces deux visions de l'exposomique celle de Wilde et Seil de Rapoport Vinéis et les gens qui se reconnaissent dans cette approche beaucoup plus individualiste et centrée sur la recherche de biomarqueurs actionnables il me semble que ces deux approches ne relèvent pas d'une alternative qui a une signification purement épistémique mais qu'elle conduit à deux manières d'aborder les questions politiques sous-jacentes un projet et j'illustre par cette dernière slide cette dernière diapositive cette alternative en tout cas ces deux orientations il me semble qu'un projet comme celui qui est à gauche et qui était porté par une équipe enfin un consortium mais piloté par une équipe d'épidémiologie s'inscrit beaucoup plus dans la vision qu'on avait Wilde au sens où les nouvelles technologies d'analyse moléculaire à très haut débit les technologies dites omics sont mises là comme vous le voyez dans la citation je ne sais pas si on dit bien sont mises au service d'une mise en évidence des inégalités de santé qui peuvent évidemment s'exprimer sous la forme des expositions et donc des conséquences physiopathologiques différentes suivant les individus donc c'est une épidémiologie qui conserve cette fonction critique où la recherche de biomarqueurs finalement est mise en évidence enfin est mise au service de cette fonction critique de la médecine ou en tout cas d'une vision de l'exposomique qui doit permettre de faire évoluer les politiques publiques des politiques de santé en tenant compte de ces inégalités sociales alors que l'approche de Rapoport et de ses collègues risque me semble-t-il au contraire de se satisfaire d'une démarche purement techniciste orientée vers la recherche de ce qui a été appelé des cibles actionnables ce qui conduit évidemment à la question des politiques industrielles aux stratégies de ces industriels sans les stigmatiser d'ailleurs mais enfin il me semble que c'est une vision justement où ce qui est perdu c'est cette capacité que quand Guilhem voyait dans la médecine et dont il faisait en quelque sorte une fonction essentielle de la médecine qui est de critiquer les normes et les valeurs directrices des choix politiques des choix publics dans une société dans une société donnée conclusion et je m'arrêterai là il me semble qu'on est un peu à la croisée des chemins c'est à dire une exposomique qui a perdu complètement le sens de la question que posait Brewer et qui était d'essayer de clarifier en tout cas d'identifier les relations non pas entre les gènes et l'environnement mais entre les humains et leur environnement il me semble qu'il y a là de manière extrêmement différente de placer la personne humaine au coeur de la médecine merci et pardon si j'ai dépassé un peu je pense qu'on va peut-être se limiter à une ou deux questions simplement pour amorcer l'échange qui se continuera pendant la pause déjeuner y a-t-il oui oui non c'est simplement une réflexion par rapport à ces différents modèles on voit bien je suis d'accord avec tout à fait les oppositions qui existent entre elles mais il me semble qu'elles ont un point commun c'est-à-dire une pensée finalement de l'individu enfin une pensée de la société du monde social comme constituée d'individus entourés environnés et que le psychosocial et que le psychosocial ou ce qui est appelé psychosocial est pensé en termes d'environnement agissant sur un individu alors qu'en sociologie en tous les cas dans certaines sociologies on va penser essentiellement non pas en termes d'individus environnement mais en termes d'interdépendance entre les individus et que ça ça amène à poser les questions d'une manière tout à fait différente ce qu'à mon avis pour l'instant l'épidémiologie est totalement conceptuellement intellectuellement incapable de faire juste pour rebondir sur ce point si je peux me permettre de prendre la parole une seconde il me semble que dans l'histoire de la psychologie expérimentaliste dès la fin du 19ème siècle je pense notamment à quelqu'un comme Goldstein la question de la définition de l'environnement comme spécification de la relation entre un organisme et son environnement est quelque chose qui est quasiment acquis puisque ça va influencer toute une tradition à la fois de la psychologie en France et aux Etats-Unis mais surtout ce qu'elle va permettre de poser c'est que l'environnement n'est pas défini indépendamment de l'organisme de la même manière que l'organisme n'est pas défini indépendamment de l'environnement et que donc il y a une forme d'idiosyncrasie en tout cas de spécification réciproque entre l'environnement et l'organisme et du coup si on raisonne de cette manière là à mon avis on pose les problèmes d'une toute autre façon alors je suis entièrement d'accord mais ce qui me semble intéressant dans cette dualité de perspectives c'est d'une part une exposomique entendue comme une prétention à faire entrer dans des modèles où une certaine quantification va s'exercer y compris les normes des valeurs comme on l'a vu dans les définitions et à partir du moment où on fait de la valeur de la norme une cible actionnable parce que c'est un petit peu ça qu'il s'agit de dire si on a une technique ou si on a un moyen d'intervention qui permet de réparer il n'y a plus besoin de critiquer finalement si on veut être extrême et l'autre aspect des choses c'est resituer et ça c'est Brouwer c'est resituer ces capacités technologiques dans l'horizon vraiment d'une interrogation sur la place de l'homme dans la nature mais pas simplement de l'homme individuel c'est pas chez Brouwer c'est pas centré sur l'individu humain justement sur la recherche de biomarqueurs individuels comme cible visant à monitorer les relations avec l'environnement c'est pas ça c'est vraiment une question d'ordre social et politique concernant la place des humains ils parlent pas de l'homme ils parlent des humains dans leur environnement ce que les humains font à leur environnement ce qu'ils font à eux-mêmes à travers les choix de développement notamment technologique pour lesquels ils ont opté donc je trouve enfin je me trompe peut-être mais dans ce texte de Brouwer il y a beaucoup plus à vous parler de cette recherche-là alors bien je crois qu'on va oui j'avais une question merci à Xavier pour ce bel exposé j'aimerais revenir sur ton titre quand même la médecine de précision est-elle une médecine personnalisée parce que je pense que la sémantique a un rôle important parce qu'il me semble qu'avec le terme médecine de précision on a perdu quelque chose par rapport à médecine personnalisée la médecine de précision déjà c'est une vision très techniciste de la médecine et en plus c'est un jugement de valeur implicite qui laisserait penser que la médecine clinique ou la biomédecine était une médecine de l'impression ce qui est évidemment erroné et je crois que ton exposé le montre bien l'ambition parce que le concept de médecine personnalisée a été critiqué au motif que la médecine fait de la médecine personnalisée depuis Hippocrate mais je pense que c'est pas bien comprendre en fait ce qu'est la médecine personnalisée et je pense que ton exposé le montre bien il s'agit de recoder l'ensemble de l'individu et de son environnement en termes moléculaires et je trouve que pour finir le terme de médecine personnalisée même s'il est ambigu montre bien les ambitions de ce que peut être cette médecine je ne sais pas si oui oui mais en fait l'intention que j'avais en me focalisant sur l'exposomique c'est effectivement de dire que c'est pas parce qu'on bricole la sémantique qu'on met en avant cette notion de médecine personnalisée ça suit de la controverse c'est intéressant la controverse bien sûr que médecine personnalisée est une expression extrêmement ambivalente extrêmement discutable mais justement discutons c'est ça qui est intéressant je suis complètement d'accord avec toi on a perdu avec cette médecine de précision ce qui avait d'intéressant dans la médecine personnalisée c'est à dire la tension ouverte bon donc bricolage sémantique mais c'est pas parce qu'on bricole la sémantique qu'on fait disparaître les problèmes et ces problèmes ressurgissent me semble-t-il dans ces deux visions alternatives de ce que signifie l'environnement de ce que signifie mesurer un environnement et intervenir sur un environnement quand il s'agit de questions de santé bien je crois qu'on va s'arrêter là pour ce matin je remercie tous les intervenants et les membres de l'auditoire pour cette attention et cette richesse de discussion je vous souhaite un bon appétit et cette richesse c'est un bon appétit C'est parti !